Wesh les cas, c'est bon et le jour où vous vous retrouvez sur Roblox Et donc dans cette vidéo on est à l'épisode 3 de la série sur Aspiz Dans le dernier épisode on avait testé le fruit de Kuma qui était plutôt sympa On avait aussi drop la Shaq Blade sur Arlong que j'aime beaucoup Elle est vraiment pratique pour éloigner les ennemis Et aussi j'ai stocké le fruit du bonhomme de neige dans mon inventaire Qu'on va d'ailleurs tester dans cet épisode Mais juste avant de commencer comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner les refs En activant la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos Sans oublier le petit pouce bleu et dites moi en commentaire si vous voulez un épisode 4 Sinon comme vous pouvez le voir je suis un cyborg c'est stylé mais j'ai envie d'avoir mieux Bon j'ai que un spin donc il y a intérêt à me donner un truc bien Sinon allez c'est parti s'il te plaît le jeu minimum un peu commun pas en dessous Quoi ? Ah ouais d'accord le jeu il me respecte même plus Humain ouais j'ai zéro buff mais c'est une dinguerie J'ai eu le pire des communs carrément Non vas-y ma race démon me manque tellement Si je m'en souviens bien on était bien plus rapide et on avait plus de points de vie Bon c'est pas grave les mecs let's go on va jouer Ok les ref on est au jour 3 Oh wesh on a 50 gem là comme ça C'est carré de fou on va bientôt pouvoir spin deux fruits dans la boutique Du coup comme j'ai dit tout à l'heure on a testé le fruit de Kuma Mais il est temps de s'en débarrasser parce que j'ai le fruit du bonhomme de neige à manger Oh petit cadeau Ah mais normalement on a du cash je crois si ça a pas changé Ouais c'était bien du cash Je me demande vraiment ce qu'il y a dans ces cadeaux Wesh il est dans 13 heures Donc ce sera pas pour tout de suite à moins d'AFK Mais bon on verra ça plus tard On va équiper le fruit de la neige Ok c'est bon on a le fruit de la neige entre nos mains Il a l'air plutôt sympathique En plus ce fruit c'est un un commun comme le fruit de Kuma et de mon ancien Bouddha Donc normalement il s'assoit à leur tas parce que pour l'instant les fruits un commun que j'ai testé sont corrects Allez c'est parti on va le manger j'espère il est bien Let's go c'est bon on a mangé le fruit de la neige On va pouvoir le tester sur la prochaine île Deuxième cadeau Oh 4 gem encore On en est à 95 plus que 5 Et on pourra officiellement spin deux dans la boutique On a aussi beaucoup de cash Et en vrai on se met bien dans cette série Du coup sans plus attendre on va se rendre sur la prochaine île Donc nous on est ici sur Alabasta Et la prochaine île elle est juste en haut niveau 250 On est niveau 250 donc c'est carré Les reufs je vois vraiment pas c'est quelle île wesh Elle me dit rien du tout Ou alors je m'en souviens plus Eh wesh ils m'ont mis le katana de Zoro Moi je veux ma shark blade Donc voilà je pense avoir fait le tour de cette île Maintenant direction la prochaine Bon on est ici donc logiquement c'est tout droit non ? Je sais pas si c'est derrière qu'on doit aller Oh la la ça commence Je me perds déjà Ok c'est bon les reufs j'ai enfin trouvé l'île Elle est juste en face de nous Wesh on dirait plus un bateau qu'une île J'ai dû racheter un bateau vu qu'il avait des pop Quand j'étais sur une autre île Parce que oui je me suis perdu Ah mais les reufs c'était le barati ici J'avais pas reconnu sur la carte Euh c'est où pour cette autre spawn Enochette Ah d'ailleurs très belle salle ici Mais wesh je vois pas ils sont Oh on a un coffre là bas ça veut dire qu'on peut aller là bas Bon on va dire je fais un peu le tour de ce bateau Déjà pour trouver où c'est mon spawn Et comment c'est petit j'ai déjà fait le tour Ah c'est bon je les ai trouvés ils étaient juste en haut Voilà j'ai enfin cette mon spawn Il y a un autre cadeau qui nous attend Oh on a un autre fruit let's go Et c'est wesh Ah si c'est le fruit que j'ai eu au tout 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 début Même je pensais c'était le fruit de la glace alors que pas du tout Voilà c'était le clear Ah oui mais même il y avait qu'une seule technique dessus C'était d'être invisible Bon bah nous avons les deux pires fruits du jeu Encore le spike je l'ai pas encore testé Donc à voir lequel est le meilleur entre les deux Sinon on a les quêtes juste ici Bienvenue au restaurant de la mer Normalement nous vous offrirons toutes sortes de friandises Mais la seule chose qui reste sur cette île est la menace Les pirates krig ont repris la cuisine Et c'est actuellement un cauchemar Ces pirates krig sont comme de la viande crue Non préparés mais peuvent toujours te tuer Ne les sous-estimez pas Suivez la recette et vous devriez être ok Chef vanille C'est marrant que pour les quêtes ils mettent des gens qui sont hors One Piece Oh les mecs j'allais descendre Et regardez qui voilà J'ai trouvé Sanji Il va peut-être améliorer mon flash tape justement Veux-tu acheter le black leg pour 50 000 ? Wesh le black leg c'est pas une technique de Sanji ? Bon bah go acheter Oh regardez les mecs j'ai appris la jambe noire Oh la la j'ai la posée tout Trop stylé On a en tout 4 techniques Et ça a remplacé les coups de poing que j'avais Donc j'ai vraiment bien fait d'améliorer mes stats pour le combat Ok les mecs mais juste avant de tester la jambe noire Je vais tester le fruit de la neige On a aussi 4 techniques Donc on a sphère pour 30 points Lance glaciaire pour 60 points Tornade de neige 90 points Et pour finir blizzard pour 120 points Du coup c'est parti on va tester tout ça D'abord comme d'étude je rassemble les ennemis Première technique sphère Wesh ça pop d'un coup comme ça Ok on va la refaire Ouais ça ressemble à la technique de l'eau quand il fait room Mais ok ça fait des dégâts de zone Donc pourquoi pas Deuxième technique Wesh je peux maintenir Et boum Ah ouais elle est stylée la lance Ok donc on a sphère Et je me dis que la portée elle est plus grande Que toutes mes techniques de kuma J'ai l'impression Waouh la lance glaciaire on peut la faire de loin Trop bien Pour l'instant il y a que la deuxième technique Que je peux maintenir La sphère ça attaque direct Ensuite troisième technique Oh wesh La tornade de fou Wesh ça va super loin en plus Ah ouais d'accord Bon je vais reprendre une quête Et on testera la dernière technique de ce fruit Wesh par contre c'est galère à monter D'ailleurs j'ai oublié de le dire Mais on a une quête niveau 250 Et celle du boss niveau 300 Allez je refais la tornade de neige Pouah c'est trop bien Vous avez vu comment il s'envole ? Et pour finir le blizzard Ok Wesh Wesh quoi ? Mais wesh Tous les karekiens Obligé de la refaire Radé radé Oh lolololo Eh c'est bon ou ça les gèle Ils bougeaient plus à un moment Wesh il manque de pirates là Je sais pas ils sont où Bon on va faire ça J'espère ils vont respawn Sinon ça va être un peu long Non les refs c'est trop stylé Ah ouais J'ai l'impression que ça allégeait De quelques secondes Et là on les enchaîne Wesh avec toute la neige qu'il y a Je les vois même plus Les techniques elles sont bien Et vraiment pratiques Là par exemple tu peux viser avec Là ça fait des dégâts de zone Et ça ça les dégage Donc dites moi en commentaire Ce que vous en pensez Du fruit de la neige Moi perso je valide Les gars ils ont pas respawn depuis Je crois que je vais devoir me réinitialiser Parce que ça va être trop long Ah bah ils étaient là Wesh regardez comment je suis Non c'est trop bien en vrai Et là boum D'ailleurs c'est bizarre Non le baratchi c'est avant Alabasta pas après Wesh les gars Je viens de perdre plein de points de vie A l'instant Je sais pas comment ça se fait Mais bon Oh je me fais encore attaquer Vous avez vu Comment ils arrivent à m'attaquer Alors que tout à l'heure Ils faisaient rien Radé Mais pourquoi il y a le boss Qui se ramène ici Ah mais c'est lui Qui m'attaquait depuis tout à l'heure Je me disais Comment ça ils font des attaques Comme ça maintenant les petits pirates Par contre là ça va être chaud Parce que j'ai pas encore assez de niveaux Pour tuer le boss Wouah En plus j'ai fait que lui envoyer des coups Il a rien perdu Non les mecs je vais mourir Oh non si je meurs c'est la honte Mais bon J'ai pas fait exprès de le toucher aussi J'ai dû lui envoyer une attaque Pendant que je farmais Quoi Attendez j'espère il va plus m'attaquer Sinon je vais galérer pour farmer Ok on dirait qu'il s'est arrêté D'abord quand je rasse au niveau Comment je vais le défoncer Ok les refs je monte mes points de vie On va tester la jambe noire de Sanji Donc comme on a vu tout à l'heure Il a 4 techniques Fragmentation du sol pour 30 points Table de fête 60 points L'arrache d'air 90 points Et le mode diablo pour 120 points Ok je sens que ça va être du lourd Bon les mecs j'espère que vous êtes chauds On va tous utiliser ces techniques Allez c'est parti Première technique Waouh Oh l'animation est trop stylée Waouh Regardez boum Oh la la je kiffe déjà Deuxième technique Oh ok Eh mais vraiment les animations sont trop trop stylées Ils ont géré On peut aussi bouger en même temps Ça c'est bien Comme la première technique On peut choisir où aller Ah bah il sont encore deux Ensuite troisième technique Ok Pas mal Hop là Boum 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 Ok ok les refs je me demande Est-ce qu'on peut aller en haut Avec ces techniques Je vais essayer Oh ça a marché j'ai réussi J'ai cadeau Plus un de spin Ok Du coup il nous reste juste le mode diablo Donc sa dernière technique A tester C'est parti Mode diablo Wesh Oh vous avez vu les flammes Wesh D'ailleurs j'en ai sur mon pied Euh du coup ça fait quoi J'ai pas vu Oh ok Ma technique c'est enflammé Trop stylé Oh ça le fait pour toutes les techniques On dirait Waouh Trop trop stylé Ah bah là c'est beaucoup mieux Boum 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 Et boum Prends ça Waouh C'est trop bien Ça change des coups de poing qu'on avait Radé Wesh les gars c'est bon C'est à l'infini Ça va faire la deuxième quête que je fais En mode diablo et c'est toujours pas parti On dirait hein Je peux continuer à faire mes coups de pied Incroyable Ah là ça s'est arrêté Mais ouais ça a duré longtemps quand même Bon après je serais trop tuité Si je gardais à l'infini Même si là ça recharge Elle est plutôt rapide Y'a tout qui est bien L'animation Les effets des attaques On peut bouger et contrôler en même temps Oh le barrage d'air On peut la faire de loin j'ai l'impression Ah ouais quand même C'est plus stylé quand on saute Voilà En plus c'est vraiment bien Qu'on puisse sauter comme ça Parce que sinon j'aurais mis trop temps à monter Pour récupérer les quêtes Ça y est les rushs Je vais faire que la jouée Je vais plus l'utiliser que mon fruit carrément Ah mais du coup Mon mode diablo Il augmente les attaques que je fais Ouh c'est les mêmes dégâts qu'en normal N'hésitez pas à me le dire en commentaire Et dites moi aussi Ce que vous en pensez du blackleg Finalement je pensais qu'on aurait un flash tape niveau 2 Mais on a eu beaucoup mieux Mais du coup ouais Ça fait des dégâts de zone On peut la faire de loin Donc c'est incroyable Tu vois on a combien de bonbons 640 Ok on en gagne petit à petit Du coup petit récap de ce qu'on a eu Donc on a la première technique Fragmentation du sol Suivie d'un table de fête Je pense que c'est ma préférée celle là Et ensuite barrage d'air On n'oublie pas mon fruit de neige Se faire avec tornade glaciaire La lance glaciaire Et pour finir le bizarre Et je vais utiliser la jambe noire en même temps Ouh ça rend stylé le mélange avec le feu et la neige On a vraiment les deux opposés Lui je l'ai pas oublié Vous inquiétez pas les mecs Il va bien se manger ma jambe noire Il est pas prêt Comme on dit La revanche est un plat qui se mange roi Et chaud pour mon fruit et mon style de combat Les mecs vous savez quoi Je vais tester la portée de mon fruit de la neige Et pour ça je vais prendre un bateau On prend lui qui est gratuit Je sais que je suis riche Mais on va économiser Ah Francky Mets-le-moi plus loin la prochaine fois Là il est trop proche mon ref Suré j'arrive pas à monter Ah enfin Bon on va un peu s'éloigner Voilà je pense comme ça c'est bon Et si je vise avec ma lance Est-ce que ça va loin ou pas Ah ouais d'accord Et maintenant sur les ennemis Ah oui large Bon bah c'est validé hein Ça vise de loin Je vais voir au cas où Si je peux pas acheter une V2 de ma jambe noire Veux-tu revenir à combat Ah bah non Du coup mon mot diablo Il fait pas de dégâts quand je le fais Eh mais c'est moi ou mon fruit de la neige C'est un loggia Ah bah en tout cas Ils me font aucun dégâts Je sais pas si c'est moi Qui ai un trop haut level Ou si j'ai un loggia Parce que à dire Ils m'ont pas fait de dégâts Une seule fois Depuis que je suis venu ici Ah non après Il y a eu le boss qui m'a tué Donc je pense que je suis juste trop haut niveau Ok les mecs Comme vous pouvez le voir Je suis niveau 295 Plus que 5 niveaux Avant de passer à la quête du boss C'est satisfaisant d'avoir des cadeaux Qui nous attendent Quoi ? 24 gemmes Ah ouais Ils sont généreux aujourd'hui Trois radé On est à 119 gemmes Là ça y est On peut spin 2 fruits Si on retourne sur l'île du début Pour les stats Oh on a 33 points J'en profite J'augmente d'abord à fond la défense Voilà on est à 1844 Objectif 22 points de vie Comme ça on est tranquille Et après j'améliore le reste Ok les mecs Dernière quête Et on pourra enfin se venger du boss Bon même si d'un côté C'est moi qui ai commencé Mais j'ai pas fait exprès Wesh Ça faisait longtemps la Sharkblade Et bah elle est de retour Wesh ma sphère Elle les empêche d'atterrir Voilà C'est bon Je suis niveau 300 Et hop On est à 1900 points de vie Plus que 100 pour atteindre les 2000 Et on sera vraiment bien Si tu penses que les grognements Cuisent mal Regarde leur boss Ils voulaient prendre la cuisine Mais son saumon Était vraiment Tu sais cuisiner non ? Montre lui comment faire frire Ses pâtes de poulet Alors moi les reufs Je sais pas du tout cuisiner Je sais juste faire des sandwiches au jambon Wesh Genre depuis que je l'ai attaqué Il s'est pas régi Ok au moins on va le tuer plus facilement Et rapidement Alors là mon pote Tu vas déguster Allez c'est parti on le défonce Bouuu Oh la 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 C'est trop puissant Il comprend rien à sa vie J'utilise même la neige Wouah comment je l'ai éjecté Prends ça Ok c'est bon les reufs On s'est vengé Bon là les mecs Ça va être le vrai combat Parce qu'il avait plus de points de vie Tout ça Là y'a plus d'excuses Ouais j'ai l'impression Quand je fais ma première technique Je vais me coincer Allez wesh Il a beaucoup de points de vie aussi Il résiste Mais bon plus pour très longtemps Il est midlife Ils sont en train de tous se ramener Mais en vrai ça m'arrange Comme ça à force Je gagne plein de bonbons Allez il lui reste plus rien Ouais j'ai traversé tout le bateau Mais au moins on l'a abattu C carré Donc on est ici Et la prochaine ici Ok niveau 350 Et on dirait que c'est Marineford En tout cas ça y ressemble Aussi vous avez peut-être dû le voir Mais pour cet épisode Je n'ai pas de boost d'XP Donc ça va prendre du temps Wouah les mecs Je suis en train de le faire voler de partout Radé Bon par contre je sais plus où il est Wesh Il m'attaque d'en haut Wesh il est où ? Attends me dis pas il est coincé Wesh il est vraiment coincé Ah mince Ok bouge pas Je vais décoincer Oula Wesh 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 Mais wesh On est où là ? Mais wesh Et en plus il arrive à m'avoir de là Mais c'est quoi ce bug de fou frère Je peux plus ressortir Mais comment ça ? Non pourquoi je peux pas ? Oh Wesh On est hors map ou ? Oh j'arrive à le toucher quand même C'est n'importe quoi Finalement on se bat ici C'est mieux carrément Oh enfin ouais J'en pouvais plus Il est où maintenant ? Allez viens là Que je te défonce une bonne fois pour toutes Ah non les reux Dites moi si ça vous a déjà fait ça Parce que là c'est abusé Vite j'ai plus de vie Ok Quoi ? Tout ça pour finir égalité ? Oh les mecs J'ai réussi à dropper un truc sur Dawn Creek On va aller voir c'est quoi ? Des gold pauldrons Plus de régénération Et 125 de vie Wesh C'est mieux que tous mes accessoires réunis Oh Stylé Ça fait vraiment homme préhistorique Bah du coup au passage On a largement dépassé les 2002 points de vie Donc maintenant il restera plus qu'à améliorer le fruit et le combat On a un nouveau cadeau Jaune cette fois Oh Mais wesh On a encore un fruit On est gâté aujourd'hui Attention c'est quel fruit ? Wesh On a le fruit du mammouth Ok Let's go On va le mettre dans notre inventaire Et on le testera sur la prochaine île En plus c'est un incommun Donc c'est carré Ok c'est bon les refs On est niveau 350 On va pouvoir aller sur Marineford Pour tester le fruit de Jack Donc le mammouth Et on a 1032 de bonbons Ah là on commence à en avoir pas mal Bientôt on pourra acheter les accessoires pour Halloween Je sais pas si y'a une date maximum Ou si c'est illimité Bon du coup c'est parti Direction Marineford Juste je regarde Si où qu'il faut aller Ah bah normalement c'est à droite de l'île Là y'a Alabasta Et je crois que c'est celle qui est en face de nous D'ailleurs en parlant d'Alabasta J'ai le seum parce que j'ai pas drop d'accessoires Donc j'espère il n'y en droppait pas Mais bon au pire on reviendra dessus Ok c'est bon on y est Et c'était pas du tout Marineford Mais l'octobre Je fais le tour de l'île pour ne rien rater Ok là on a le 7 spawn Ah mais attends c'est lui qui nous vend les fruits Ok ça c'est bien Parce qu'il n'y a pas besoin d'aller sur l'île du début Bah écoutez puisqu'il est là Autant profiter Allez c'est parti Donne nous un bon fruit Hein Mais c'est quoi ce fruit Oh on était juste à côté du Gomu Gomu et du dragon Bon on retourne parce que le fruit que j'ai eu Il a l'air vraiment guise Allez attention On aura Wesh on a encore le fruit de Kuma Euh ça j'imagine c'est le fruit commun qu'on a eu tout à l'heure On va le stocker Ah mince j'ai plus de place Bah du coup je vais manger le mammouth pour avoir de la place Ah ouais on peut en stocker que 3 Bon désolé Kuma mais on t'a déjà testé Donc je suis obligé de te laisser tomber Non je vais le reprendre Ok les mecs c'est parti On va manger le fruit du mammouth Bon finalement le fruit de Kuma il a du spawn vu que je suis mort Vous avez l'air assez fort Êtes-vous prêt à défier ces marines Bah ouais ces recrues de marines sont toujours sorties de l'entraînement Bien que cela les rend encore plus assoiffés de sang pour un combat Oh toujours des excuses Moi je veux démarrer dans pleine forme moi Bon j'ai pas totalement fini d'explorer l'île D'ailleurs il y a un truc là-haut Ah c'est un portail pour AFK Non merci Je peux enlever vos fruits pour un prix Quoi comment ça ? Pour des robux Euh les mecs j'ai peur de faire une bêtise Donc j'attends vos retours en commentaire Ça me paraît bizarre quand même 2SS C'est quoi ça ? Il y avait pour 5 gemmes Ok apparemment on peut enlever nos fruits et gagner ce qui nous agit N'hésitez pas à me l'expliquer en détail dans les commentaires Oh les mecs j'ai trouvé Riley ici Buzo Trainer déverrouiller le niveau 1 de Buzo pour 100 000 Niveau 350 requis Ok bon on va apprendre On a largement assez de façon Let's go On a appris le Buzo niveau 1 Ça doit être le Haki Je vais tester pour voir Ah ouais il y a des flammes et tout Ok ok Donc c'est carré On a appris le Haki Et j'imagine qu'on tape plus fort avec Oh les mecs ma Sharkblade elle est devenue noire aussi Par contre mon Blackleg non on dirait Bon c'est pas grave parce qu'on va tester le fruit du mammouth Il y a 3 techniques avec une transformation Sinon il y a Stomp pour 30 points Frank Slam 60 points Et Tacle 90 points Ouais j'ai hâte de voir ça Ok c'est parti pour la transformation en mammouth Wesh Ah ouais d'accord stylé Par contre sa tête elle me fume Ça va en vrai c'est bien fait Maintenant il reste juste à voir ces techniques Ok je peux attaquer avec ma trompe Je sais pas si vous avez vu Mais depuis que j'ai l'Haki Quand j'attaque les chiffres Ils sont d'une autre couleur Je peux aussi faire des doubles sauts Ok ok Mais daché je peux pas Du coup première technique Stomp Ok classique Ensuite Truck Slam Wesh ça a fait du feu Ça a fait des dégâts de zone Bon pour l'instant de toute façon Les fruits contre la TC font tous des dégâts de zone Pour finir le tacle attention Tchieeei Wesh Ah ouais d'accord C'est violent ça Regardez ma démarche Ça me fume comment il est blasé de la vie Donc il y a une quête niveau 350 Et la prochaine niveau 400 Si vous avez remarqué Ça va de 50 en 50 à chaque fois Bon je vais essayer de jouer sans truc pour verrouiller Ah ouais on peut voir comment je suis bien pris ici Ah wesh wesh Je veux plus bouger wesh Mais quoi ? Mais c'est quoi cette mort nulle ? Wouah quand il te touche c'est fini Tu peux plus rien faire Parce que vu que je suis un peu lent et gros Avec ce fruit Je peux pas bouger comme je veux Sinon j'ai l'impression Il fait de gros dégâts quand même Wesh Non non Wouah depuis quand ça va aussi loin ? Bon on peut maintenir sa première technique La deuxième aussi Et la troisième Aussi Je pensais ça allait la faire d'un coup Ok N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous en pensez du fruit mammouth Pour moi il y a juste sa mobilité qui est un peu nulle Bon j'allais te dire C'est un mammouth aussi Heureusement qu'on peut aller vite quand même Sinon il fait de gros dégâts wesh Alors qu'ils sont au même niveau que moi C'est peut-être le haki qu'on a acheté juste avant peut-être Non non Pouah wesh Comment il a tourné J'améliore les stats pour le fruit Voilà on est à 300 Maintenant on va monter le combat Comme ça ça améliore mon haki Et je pourrais taper beaucoup plus fort Oh lolo les mecs ça y est Je fais hyper mal Regardez comment on les détruit Oh lolo en plus avec du haki Oh regardez les mecs On peut prendre notre quête en étant transformé Ça c'est vraiment pratique J'ai pas besoin d'enlever et de remettre ma transformation Comme le bouddha Après le bouddha c'est parce que j'étais beaucoup plus grand Oh les mecs il y a un épice qui est apparu à l'octone Donc sur l'île où je suis J'ai fini juste de les tuer Comme ça je prends la quête Ok les refs c'est parti On va chercher ce fameux épice Let's go Les refs je l'ai trouvé Wesh niveau 500 Et c'est Zoro on dirait Et je m'en fous je l'attaque quand même Même si j'ai plus de vie J'ai pas envie qu'il dispaune Ok là on balance tout ce qu'on a Wesh c'est quoi cette tornade Wouah il prend quasiment aucun dégât Et je me sers de tout ce que je peux Wesh il s'est pas envolé Wesh ça marche pas sur lui genre Non je suis mort Ok c'est pas fini Je m'arrête pas tant que je l'ai pas tué les refs D'ailleurs j'espère on gagne des choses en le tuant Sinon j'aurais un peu fait tout ça pour rien Ok là j'ai récupéré toute ma vie Donc c'est faisable Et il fait mal quand même Bon en même temps il y a 100 niveaux de différence Mais je me dis que si il a spawn C'est pas pour rien En vrai on s'en sort de ouf Je pensais j'allais me faire défoncer à chaque fois Là ça fait Zoro contre Sanji C'est trop stylé Bon je suis mort mais il est presque midlife Les refs dites moi en commentaire Si vous l'avez déjà battu Là je n'utilise vraiment que ma jambe noire Parce que mon mammouth C'est pas trop pratique contre lui Ok les refs il lui reste plus de points de vie Allez meurs Oui let's go Oh on a drop un green bandana Ça doit être le bandana de Zoro Ouais voilà 5 dégâts d'épée Et 45 d'endurance Ah ouais là je ressemble à un vrai bandit Bon bah c'est carré On a battu Zoro En plus il reste plus que 4 niveaux Avant de passer à la quête du boss J'ai l'impression qu'on a aussi gagné un peu de gem Et on a aussi une prime de 500 On a pris un peu de niveau aussi je crois Ok les mecs On est niveau 399 Plus que 1 niveau Et on pourra passer au boss Ah ouais le mammouth il est vraiment aigri Wesh guetté l'intérieur Oh bah attendez On va essayer de le jouer en première personne Wesh Oh la la ça va être une dinguerie Ok c'est parti On verrouille pour mieux viser Tiens ça Ah oui là on va pas dans l'eau là Boum Explosion Estompe Eh mais c'est mieux en fait J'aurais dû faire ça depuis le début Pour le corps à corps c'est mieux je trouve Et on est passé niveau 400 Ça y est je maîtrise mieux mon fruit Comparé au début Ok maintenant on fait celle au niveau 400 C'était juste de l'échauffement La vraie affaire est la capitaine Tachi C'est le meilleur épiste de la ville Quitter pendant que vous le pouvez Genre là je vais quitter pour un boss Mais ils sont fous Bon on va y aller comme as Allez c'est parti Prends ça et ça et encore ça Wesh on l'a enchaîné avec notre mammouth Oh la 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 On est en train de la détruire Bon ça va là c'est pas Zoro en face Donc tranquille Eh mais j'ai sous-estimé le mammouth Regardez comment je la défonce Oh la 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 c'était trop facile Du coup je vais voir Quelle prochaine île nous attend Donc on est ici Et la prochaine elle est niveau 450 Y'a plein d'arbres Donc ça doit être la jungle Ou la forêt logiquement Oh les rocs j'ai réussi à drop son accessoire Ce sont des lunettes Je peux enfin voir la prochaine île Ah bah toi t'as pas vu que je faisais que de défoncer Ok il me reste plus qu'un niveau Avant de passer à la prochaine île Et je sais pas pourquoi Mais elle me fait penser au mec Dans Naruto avec son masque Pour finir en beauté Je vais jouer Sanji à la première personne Et hop Soit acrobatique Boum Allez meurs Il me reste plus beaucoup de points de vie Ok let's go Du coup comme vous pouvez le voir On est niveau 450 On peut donc passer à la prochaine île Qui est la forêt Je sais plus c'est quelle île dans One Piece On verra ça dans le prochain épisode Donc voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner les refs Et à mettre un like Et dites moi en commentaire Si vous voulez un épisode 4 On a testé deux fruits dans cette vidéo Le fruit de la neige Et le fruit du mammouth Dites moi en commentaire Lequel est le meilleur selon vous Et on a aussi acheté le Black Lake Avec 200 J Qui est incroyable Avec aussi le Haki Qui fait beaucoup de dégâts Wesh les gars Y'a encore Zoro Qui a spawn sur cette chaîne Je vais aller le refaire C'était pas prévu Là cette fois J'ai bien monté le niveau Bon je suis toujours en dessous Mais c'est déjà mieux que tout à l'heure Allez On va peut-être le tuer une deuxième fois Oui Oh wesh Wesh On a un livre juste ici Il m'a pas donné ça tout à l'heure Euh ça sert à quoi du coup Ok les reux J'ai radé à quoi servait le livre Et apparemment Il faut aller voir Punisher Et lui donner le livre Voilà Et apparemment Il faut mettre 2 SS Veux-tu acheter 2 SS V1 Pour 100 000 de cash Du coup on accepte Et là normalement Let's go On a acheté le style de combat A 2 sables 2 euros Oh lala Wesh c'est trop stylé On le testera bien sûr Dans le prochain épisode Donc voilà Et on se retrouve dans une semaine Sous-titres par Jérémy Diaz